Alors, je m'appelle Nathanaëlle, je viens de la Martinique, je suis arrivée il y a 8 ans en France. Alors, ça fait maintenant 2 ans que je travaille à domicile, que j'exerce ce métier que j'admire, que j'adore, même si on dit qu'il est très difficile, mais ça devient une passion, on va dire. Les personnes âgées, ils aiment bien jouer tout ce qui est des jeux de société, ils adorent ça. Bon, moi, je suis nulle, donc à tous les fois, c'est sûr qu'ils gagnent. Moi, je suis une mauvaise perdante, je n'aime pas jouer, mais à tous les coups, ils gagnent. Ils aiment beaucoup aller se promener, me raconter un peu des histoires, me raconter un peu de livres, regarder tout ce qui est science, on m'explique un petit peu. C'est vraiment global, en fait. Ma première bénéficiaire, celle-là, on ne l'oublie jamais, c'est... Alors, déjà, je raconte la petite histoire. Je rentre chez elle, il n'y a personne, parce que bien sûr, on nous donne les clés, il n'y a personne. Donc, je fais un petit tour rapide de l'appartement, en fait, cette dame-là, c'était quelqu'un qui avait des petits problèmes de mémoire et tout. Donc, dès qu'elle voyait quelqu'un, elle se cachait dans la salle de bain, elle ne l'ouvrait pas, elle ne parlait pas, elle ne me disait pas bonjour. J'entendais même plus le son de savoir, je ne sais pas quel son de savoir-vers. Et un jour, je me suis dit, bon, cette dame-là, je sais qu'elle aime bien tout ce qui est le dessin, le coloriage, parce que j'ai vu que chez elle, elle avait des petites palettes de couleurs. Donc, je lui ai dit, bon, vous voulez dessiner avec moi, je vous aide, c'était en fin d'après-midi, elle ne m'a pas répondu. Elle me voit dessiner sur son livre, elle me regarde, mais qu'est-ce que je fais là ? Et du coup, elle s'est mise à dessiner avec moi. Et au fur et à mesure, tous les jours, un petit peu, pas trop, elle me disait, bonjour, comment allez-vous ? Elle a commencé à me parler, jamais ou quand jamais, j'aurais imaginé refaire parler quelqu'un qui ne parlait pas. Alors, moi, tout ce qui me plaît particulièrement, c'est la photo, l'art, le dessin, j'adore ça. Et ce que je n'ai pas dit, c'est la poésie. Moi, j'ai un carnet rempli de dessins d'un côté et de l'autre, des poésies. Tout ce qui touche à l'art, j'adore.